Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre car les sentiments méridionales du cadran solaire nous obligent de vous saluer de la sorte. Bienvenue dans votre émission Télé du Peuple, une émission qui vous aide à perlustrer les infos en temps réel et à temps voulu. Et bien entendu c'est toujours avec mon confrère que nous produisions cette émission avec un mouvement rotatoire à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour, je suis Drac. Comment vous allez ? Très bien. Je pense qu'aujourd'hui nous allons parler essentiellement de deux points. Nous allons parler de la libération des directeurs généraux, celui de SACOC et de l'OVD. Et également nous allons aussi bien évidemment parler de la santé. Monsieur Amour, récemment nous avions tous suivi religieusement le procès de 100 jours et a condamné ces deux directeurs précités. Mais après un certain moment nous avions entendu qu'il y a eu un certain arrangement entre ces deux directeurs et le vice-ministre de la justice. C'est comme possible. Bon, merci. ministère de la justice. Et bien sûr, il y a eu un certain nombre de ministères. Il y a eu un certain nombre de ministères. Et bien sûr, il y a eu un certain nombre de ministères. Et bien sûr, comment est-ce que vous allez mal parler de Yesad ? Or, Yesad, Iad, 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 Iad ils n'ont pas rempli les exigences et la grâce présidentielle. c'est pas bien c'est dit qu'à peine et les autres ça dépend la même chose de l'état à résonant qui bien moi c'est une classe présidentielle et puis la classe présidentielle et c'est dit ce qui t'arrête et donc j'ai essayé on peut aller un peu rapidement pour faire expliquer les gens que ce qu'ils sont en train de suivre le c'est que le le président de la république parmi batte et fabulement la crosse présidentielle il n'y avait pas les noms de ces deux directeurs il n'y en avait pas donc exactement fié entre j'ai vu des vices un ministre de justice et à sabotage les vices ministre de la justice il est issu des élus de ps et délits de ps mais comment c'est fait dit que faire des choses pareilles ce qui n'est pas normal vous avez suivi mais c'est un drame bata il est professeur à l'équipe vous savez il a dénoncé ces mafiopaties et cc 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 c'est ce qui n'est pas du tout normal comment c'est fait t il que vous vous êtes ministre de la justice parce que le chef de l'état a grâché vous autres vous aussi au méki kotiya de kombu yabatuwana et on a oui il ya eu Corruption C'est-à-dire que le vice-ministre de la justice a été corrompu Selon les WIR Mais je sais ce qu'il s'est dit parce que partout Il y a des gens qui disent derrière il y a des preuves Et au moment où je vous parle Monsieur Mazazouba Le directeur de ce com est déjà A l'Est, au Nord J'ai suivi son maître Son avocat Maître Eric Il a bien confirmé que non, mon client est bien sur place Il est en train de superviser Les 300 jours, il continue comme ça à travailler Ce qui n'est pas normal Or, sauter de la liste où on a Combien ? Monsieur Amour, je pense que nous sommes vraiment dans un terrain glissant Lorsque vous parlez, vous affirmez qu'il y a corruption Il semble que le vice-ministre de la justice s'est récorrompu Vous êtes sûr de ça, qu'il s'est récorrompu ? J'ai dit selon ce qui s'est dit Et il y a des gens qui ont fait des sorties médiatiques Ils ont confirmé qu'il y a eu corruption Vous allez faire même sur Twitter On a fait même des effigies partout On est en train de dénoncer C'est qu'a fait le vice-ministre de la justice Or, l'UDP s'est battu pendant plus ou moins 37 ans Pour lutter contre les anti-valeurs Entre autres, l'hépotisme, le tribalisme Le tournoi des données publiques, ainsi de suite Mais c'est qu'on est en train de voir La phase qui l'UDP s'attendait à afficher via ses ministres Ce qui n'est pas du tout normal C'est pas sérieux ça Les gens ou encore les ministres issus des lUDP Sont censés promouvoir action OEO Et ça fait par le chef de l'État Voilà ce que la population attend Le chef de l'État lutte contre les anti-valeurs Là par là nous pouvons aussi comprendre Qu'il y a une relation à couteau tiré Qui règne au sein de l'UDP s Comment est-ce qu'un ministre issu de l'UDP s Peut faire des choses à l'insu même du chef de l'État ? Là maintenant, ça reste à vérifier Est-ce le chef de l'État Qui a autorisé au ministre de la justice De gracier ses deux directeurs Ou c'est une action faite Par les vice-préministres lui-même de la justice C'est ce qui est compliqué C'est parce que j'ai oublié la liste à la maison Si j'avais cette liste-là J'allais vous lire Vous citer tous les noms Qui figurent sur cette liste De gens qui ont bénéficié de cette grâce C'est pas Samassé-Kinjasa Vous avez des gens qui ont été dégracés College Au Congo central Même en Vous allez voir qu'il n'y a pas le nom de Monsieur Benjamin Wenga Les gens qui détourne l'argent Vous avez suivi Monsieur Jules Aligetti Aligetti Un espect qui a dégré Des finances Il est en train de dénoncer tout ce que le peuple congolais je dirais le peuple congolais pourquoi parce que les gens qui sont dans les ministères les gens qui sont dans des fonctions publiques ce sont des du congolais ça pour ça mais ce sont deux qui détournent les données publiques c'est pour moi je veux dire il ya seulement du tournement de données publiques alors ici nous allons un peu essayer de parler dans ces sens nous comprenons vraiment que lorsque il ya une mainmise un peu notoire au sein de l'u2 ps nous comprenons que le président à ça va toujours au glissier en haut vers nasser à mais ça et pourtant s'il ya d'autres parties au bazar victimes et aban kambou ils sont toujours condamnés fauché et pourquoi est ce que jusqu'à ce moment le vice ministre n'est pas toujours touché non parce que nous avons vu ça avec été le monde nous avons entendu qu'il y ait des tournements après c'est là qu'ils ont rendu été un homme libre lui pourquoi est-ce que jusqu'ici l'on avait que c'était quoi ça vient en train de bénéficier de l'humidité voyez l'affaire le monde a été envoyé à l'assemblée nationale mais on n'a pas lévé cette mesure d'humidité c'est pourquoi l'ongondo se retrouve un homme libre jusqu'alors vous voyez le chef de l'état ne peut pas se rabaisser à prendre des décisions où il s'agit d'un écosse au thé non c'est impossible c'est à dire que chaque membre du gouvernement à zana pour ça là n'ayez où le petit mot ça là vous voyez le chef de l'état à zaba baba baba fonctionner au tour de la tâche n'ayez où il faut accomplir mais le ministre de la justice à zaba baba tache n'ayez où il faut accomplir exactement mais tant que tout ça comme on a qui est ministre de la justice à dos signé arrêté ministériel frauduleux pour la peau bimisa batouana la prison c'est incompréhensible ça c'est un acte de sabotage il ya pas actu un chef de l'état le chef de l'état cherche à promouvoir le pays le chef de l'état cherche qu'on m'a qu'oubongi sambo karabi qui n'a pas eu besoin mais ce sont toujours les gens qui ont lutté pendant plus ou moins 37 ans qui s'apportent des actions de chef de l'état mais c'est pas normal ce n'est pas normal nous tous à cause c'est un chef de l'état à la délai cambrana parce que chef de l'état c'est qu'on m'a dit qu'on m'a peut-être dit moutou à grâce à qui batoumi balé bataille 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 ben je ne peut pas mibi really bejamis wong an Already a surocque hors sécurisé dames âmes et accommodités band Hoyly see ban comprend donc amérale 由 C oldenc matteo berberger ses anciennes tu пропade a cargo david-insewriting ce qui n'est pas normal vous avez quelque chose qui a dit même 19 ans rach purse la semaine prochaine poursuivit par la justice pour le détournement de l'unie publique pour le détournement de l'unie publique le ministre de la justice n'est pas là le lendemain poursuivit par la justice c'est-à-dire que le lendemain c'est un sabotage quand le chef de l'Etat cherche à instaurer un état de droit il faut traquer tout le monde comment contrecarrer le chef de l'Etat il faut traquer et dénoncer le chef de l'Etat avant c'était c'est insupportable ce qui est là qui est seul tout le monde va bénéficier à la grâce présidentielle monsieur André Mbata il y a le chef de l'Etat pourquoi il a dénoncé ? il a dénoncé ses mafias et puis il a pointé du doigt la ministre de la justice pourquoi ? et puis par là ça ne voudrait pas dire que le ministre de l'U2PSE a un peu cajolé voilà pourquoi dans une certaine mesure ils sont en train toujours de faire ce genre de pratiques ? c'est pourquoi nous avons toujours dit que lorsque vous voulez nommer des gens dans le gouvernement il faut nommer des gens déjà dans la Kaniaka tout le monde est dans la Kaniaka il faut que tu comprennes à l'Etat mais le chef de l'Etat est dans la Kaniaka qui est dans la Kaniaka et qui est dans la Kaniaka et qui est dans la Kaniaka qui est dans la Kaniaka ta place c'est en prison il dépense il faut que le chef de l'Etat nous sommes là pour pousser le chef de l'Etat à la Kaniaka et nous allons répétir la action il y a le chef de l'Etat c'est ce que nous sommes en train de dénoncer nous ne sommes pas contre le vice-ministre de la justice nous ne sommes contre cette pratique ce n'est pas bon et puis depuis qu'il nous est en train de dénoncer sur les médias il n'est dit absolument rien ce qu'il est vrai aux Aïmosa c'est qu'il y a un plateau de télévision où c'est expliqué André Mbata a demandé l'explication Jusqu'à là le vice-ministre a répondu Monsieur Noël Chani a dénoncé qu'il est mafiant Jusqu'à là le ministre de la justice a expliqué ils sont nombreux qui ont dénoncé mais jusqu'à là le ministre de la justice il reste sans tambour ni trompette pourquoi ? les choses de l'Etat ne doivent pas se passer de cette manière lorsque nous voulons que le pays avance nous devons cesser la corruption nous devons cesser les détournements des lignes publiques nous devons cesser nous allons aussi bien évidemment essayer de parler de l'union sacrée parce qu'il y a une certaine opinion qui nous dit toujours de pouvoir poser une certaine question sur l'union sacrée Monsieur Amour est-ce que dans l'union sacrée est-ce qu'on peut faire le nouveau avec les vieux ? parce que nous avons vu les gens qui ont travaillé avec Joseph Kabila pendant très longtemps ce sont les mêmes personnes qui sont revenus pour travailler avec l'actuel chef de l'Etat est-ce qu'on peut faire le nouveau avec les vieux ? je dirais chaque chef a sa vision chaque chef a sa façon de travailler chaque chef a sa façon de voir les choses le chef de l'Etat fait ce qu'il dit a travaillé avec M. Kabila je respecte beaucoup, il est présent en horaire il a travaillé avec Kabila en collaboration avec les recouvrements FCC ça n'a pas marché pendant deux ans le chef de l'Etat est en train d'observer pour voir comment les choses vont aller mais comme les choses l'Etat est là qui m'a dit c'est pour le chef de l'Etat c'est 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 mais une expérience la connaissance pour voir comme dans la structure nous avons compris l'Etat le st ablaire c'est pourquoi nous sommes vous avez vu les pionniers comme Jean-Pierre Bemba et les autres d'éléments parce que on s'en est reconnaît donc donc je crois que l'Union sacrée est aussi comme la politique qui n'est pas dans l'abîme et qui n'est pas dans l'abîme et qui est aussi comme le développement qui est dans l'abîme Est-ce que vous voyez le rattachement de membres de l'FCC ? Est-ce que c'est sincère ? Parce que quand on a un FCC directement l'Union sacrée, le rattachement est sincère ? Le chef de l'État doit être souple parce que quand on a adhéré du FCC, je dirais il y a aussi des top, il y a aussi des espions vous voyez, il y a des infiltrés qui sont là pour prendre des informations prendre le plan, mais aussi dans l'autre côté prendre le contrôle carré actionnions-là, il y a aussi ça mais c'est le chef de l'État quand il parle avec quelqu'un il y a un FCC, il y a un FCC il y a un FCC, il y a un FCC il y a un FCC c'est pourquoi lorsqu'il y a un FCC il y a un FCC, il y a un FCC et j'espère qu'il y aura un changement parce que lorsque vous voyez que c'est quelqu'un de sérieux c'est quelqu'un de sérieux monsieur Jean-Pierre Bemba voilà, il est aussi sérieux vu qu'il est chef de l'État est-ce que ces gens-là sont venus auprès du chef de l'État pour n'est-ce pas chercher à faire améliorer le pays ou ce sont des gaguerres politiciennes de positionnement ils cherchent à avoir des positionnements est-ce que c'est vraiment pour apporter un plus dans le pays ? en plus, parce que j'ai suivi monsieur Mouindon Zangui qui est de l'ensemble de la République pour la République de Moïskatoumbi il a bien dit que nous l'ensemble nous ne sommes pas là pour chercher des postes nous sommes là d'abord pour les réformes électorales nous sommes là pour apporter des solutions à la guerre où ils sont là est pour tout le monde qui est à ma poste aujourd'hui j'ai toujours quand même vu le FCC dans la République je pense que il y a un des postes qui n'est pas là qui était directement est-ce que il y a un des postes ministériels 32 ou 28 est-ce que toujours il y a un des postes qui réduit il y a toujours un des postes je pense que c'est sincère non tu as un exemple tu as un sujet oui je pense que c'est sincère d'accord parce qu'il y a ça qui représentait en quelque sorte une force politique partant de ses députés vous voyez alors ça c'est un état du bando mais dans le milieu il y a un des postes quand le chef de l'état créait l'union sacrée il y a eu la norme où il y a créé où il fallait respecter le principe où il fallait respecter et ce qui nous trouvons sans demander adhérer à l'union sacrée c'est parce ce qui est notre norme dont le principal chef de l'état à dire c'est une phase c'est 즉 ce qui s'est dans une minute il y a eu nous avons besoin de changement quand il y a eu un des postes et ducare qui gratuitement les bâtiments ce que nous autres est ici parce que le chef de l'état d'un ou à peu ça qui j'ai marqué à bonnes missions et à co conduire tout voilà il ya il nous a créé il ya des principes et de normes à respecter donc ceux qui ont dérobé je sais que chef de l'état a retenu à la mesure de se passer le bain qui avons clairement il nous a créé les apprennent à malfaitre t il nous a créé les apprennent à vos rapports tu t'es mais je vous invite pour tout faire développer au cannabis au cas où il y a des rapages vous serez écarté comment entrevoyez-vous l'avenir de l'union sacrée après avoir commis sa gouvernements je m'en a toujours tout bas on a toujours une ou soit et aux panneaux je ne pense pas dire pas parce que déjà le participant bas à cause et à la réduction à 30 des vies politiques je suis en train de vie de l'institution et puis parce que c'est n'a au lieu du soixante-sept ministères 65 65 et on va trente trente et comme ça vous voyez déjà pareil mais déjà par la crise qui est non pas à la bonne volonté ce qui passe à l'immédiat au cause de l'année maman dix amoureux nous devons supprimer d'autres ministères tout ce qu'il a à mouké au ce qui tout le monde des 65 à 30 voit les gens m'ont dit souvent qu'il n'aura les 35 ministères qu'ils sont dans la caisse à l'état et au salam au salam je pense que l'avenir positif par les cambrières l'union sacrée d'ailleurs mais c'est pas un coup et beau temps d'annomé à informataires il est très content et je pense qu'il l'a mérité et puis chef de l'état a écouté les bateaux m'appuie pour accompagner la mission donc je pense qu'il bat une courbe d'abord il est intelligents c'est quelqu'un de bien il est très sérieux il va travailler conformément n'a pas ordre au chef de l'état après six chefs d'état a battu au bas à qu'il aille à zana pour ça va être au lieu d'un peu ce moment au dos après ce moment mission va accomplir et n'aimoukou après ce qu'il ya moi je pense qu'il est un sacré des petits communes et les sous mon changement mais sûrement re trois mois passés nous avions suivi religieusement les allocutions bien entendu du chef de l'état au bail qu'il n'a pas besoin de s'éterniser au pouvoir mais déjà il ne reste pratiquement deux ans pour arriver aux élections présidentielles et puis jusqu'à là il n'y a rien qui s'est dit comment entre voyez vous un peu l'avenir de la rdc j'ai suivi ce qu'à tombi il avait dit bien qu'il n'a mis sur nous nous ne pouvons pas d'abord parler des élections j'avais suffit j'ai marqué parce que jean pierre ma récemment d'accord dans ce pacte a justement non parce que justement j'avais ma récemment parce que quand on oublie ce n'est pas le temps de parler des élections récemment jean pierre bimba quand il était parti lui avec moi ce qu'a tombé voir le président des républiques il semble que bon à c'est un qui n'a présent pas l'ombre les sanctions et permettra qu'ils n'ont postulé la présidence à la république chef de l'état c'est pas son travail d'accord comme ça la justice c'est qu'à la même mise sur les étudiants c'est qu'à ce judiciaire il ya bimba et bimba qui déjà et qui a su la possibilité à croire c'est la candidature d'un combat président pour que balongola et le kohana mais c'est une loi qui doit être annulée c'est une loi voilà d'abord il faut baser en assemblée nationale barbou lire l'orana pour que bimba à zala n'a accès on a d'accord donc on est elle comme un chef de l'état des mais que ce chef de l'état peut-être à vous à la même mise sur les armes qui vient de justice et indépendante donc les amas cambrita justice on est à l'échelle de l'état et je pense qu'il soit cela qui est en gros si aura rangé je ne sais pas ni maintenant ni maman nous à la mais on n'a jamais mis à qui est d'un mot risque à toulil à l'obac qu'il qu'on va d'abord à l'élection tout cas n'est pas voté la minute ou pensons d'abord au malheur du peuple congolais passons d'abord aux sociétés du peuple congolais même parole avec monsieur jamar kaboune dans la mise au niveau d'un moment à l'élection tout en avance et nous savons qu'ils comptent tout tellement parlant en 2023 doit avoir des élections mais il ya des pères et des préalables à remplir jusqu'à là qu'est ce qu'il y a l'état on n'a rien du tout c'est bon je me sens mon mot qui vous enquête à l'état au sens de l'élection tant qu'il peuple congolais à son fondant ça c'est impossible c'est impossible si on a l'élection en 2023 gloire à dieu s'il n'y en aura pas encore gloire à dieu mais moi je pense que chef de l'état tellement le bâti qui est non arrêté que les qui ça va mandaté ou encore à y est pour ça c'est une élection crédible libre et transparente c'est par rapport aux préalables ce n'est pas préalable nous on se les a remplis et l'élection au salamateur tant qu'ils a rempli des élections et au salamateur donc espérons que l'élection au salamateur 2023 au cas où la préalable nous on se les a remplis voilà on veut ça d'accord mesdames et messieurs petit à petit nous arrivons déjà à la fin de cette analyse alors on va parler du dernier point et on va parler de la santé mais ce moment nous avons parlé de la santé récemment nous avions attendu les autorités sanitaires et ils en avaient n'est-ce pas donné de une ordre pour selon laquelle que personne ne puisse faire des circulations vésperales mais on ne comprend pas il semble qu'une chambre qui est censée de logiférer des lois et puis de faire respecter les lois de la république de moni ensemble national pas organisé session extraordinaire pendant justement même période où il va autorité sanitaire avec ici qu'aux salari à 20 à 22 personnes comment voyez-vous un peu ce genre de situation moi au le jour qu'on a publié cette information par chef de l'état et à couvre-feu on avait interdit la circulation respiratoire comme je viens de le dire mais aussi trop mal de deux personnes plus plus tout le monde à l'eau à assemblée nationale à ça ou ça là où baserait une session extraordinaire recommandé par le chef de l'état ils sont plus des 400 personnes on ne sait pas c'est respecté, on met sur les barrières, oui ou non, c'est comme ça, on a mis tout là, les députés sont censés légiférer les lois, c'est-à-dire qu'il coûte en aplanir plus de 400 députés, pourquoi c'est-à-dire qu'il est interdit d'étudier à battre, pourquoi c'est-à-dire qu'elle est battante, pourquoi c'est-à-dire qu'on a marché, puis qu'elle a marché de Nazando, les gens s'entassent comme ça, les gens cherchent à s'engouffrer pour passer. Est-ce qu'il y a un problème qui est caché derrière la maladie Covid-19 ? Je ne suis pas pour ni contre. Moi, je fais juste l'analyse. Où est-ce censé légiférer la loi, ça coûte en a plus de 400. Les étudiants, derrière j'ai suivi les étudiants de l'uniquine, disant qu'ils vont marcher. Pourquoi ? Depuis-à-dire que ça coûte en a, mais nous les étudiants, on va mouiller tout à l'heure, il va marcher et il a ouvert. Vous voyez moi ça ? C'est compliqué. Certes, la maladie existe. Le coronavirus existe. Derrière j'ai suivi qu'il y a plus de 100 députés qui sont contaminés du coronavirus. Monsieur, nous venons de perdre l'honorable député est-ce qu'il y a plus de 100 députés qui ont contaminé le coronavirus. Il reste à savoir, vrai ou faux. Si tel est le cas, pourquoi plaigner les a continué ? C'est ça le problème. Est-ce qu'on peut taper un coup de poing sur la table en disant qu'il y a l'état des droits ? Bon, l'état des droits, nous sommes dans un état des droits, allez-je dire. Et ça, c'est pour s'instaurer. D'accord. Vous voyez ? Là, on est un état des droits, ils font des bientés. Donc, vous comprenez que j'ai un peu parlé, les gars-là, pour vous permettre, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Vous voyez, vous voyez, ça prend du temps, vous voyez ? Ça prend du temps. Moi, je veux dire que le peuple congolais a tous les mêmes que les chefs de l'État a reçu tout respecter les mesures barrières. Les mesures de l'État cachent les masques, les mesures de l'État cachent les masques. Les mesures de l'État cachent les masques. Les mesures de l'État cachent les masques. Il faut juste les respecter. Alors, nous attendons la mesure de se dire que nous allons lever ou pas. Parce que les étudiants, nous sommes mis au SILICA et les autres. Nous, nous sommes là pour contempérer les mesures de l'État a reçu. Donc, nous ne sommes pas là pour contrecarrer l'embauche de l'État a reçu. D'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à tous ceux qui nous suivent de partout. Alors, comprenez, c'est toujours un réel plaisir d'avoir sur cette mission, dans ce plateau. M. Amour Bilou Lepuis, je pense que ça n'est fini pour aujourd'hui. Et je ne sais pas, M. Amour Bloulot, vous avez quelque chose à ajouter ? Non. Ajouter, c'est juste de dire merci au chef de l'État pour tous ces efforts consentis. Nous sommes en train de voir qu'il a assez de faire la volonté de faire développer notre pays. Il a des ambitions merveilleuses de faire développer notre pays. Raison pour laquelle il est en train de faire son mieux pour essayer de stabiliser la guerre qui est en train de ganguer notre pays en l'Est. Il est en train de chercher comment stabiliser les socials. Il est en train de chercher comment... Ça, c'est un truc normal. Donc, sur ce, moi, je n'ai pas fait ça. Merci Mingui. J'ai encouragé Mingui. Mais Assel est fort. Alain Delaga, la ministre, je n'ai pas l'impression que ça a bien dit. Voir les gouverneurs, il y a d'autres gouverneurs... Ça, c'est un petit, c'est un chef d'État. Ils a bien dit. Et aux journalistes, il ne faut pas que les allaquées, ça a beaucoup de gens d'écrire ou les amis. Non, ceux qui n'ont pas dit, il faut dénoncer. C'est un journalistes. Je n'ai pas dit, il faut dénoncer. Parce que le chef de l'État a besoin de développement et de développement en Haïti. Les journalistes ont besoin de développement. Parce que les chefs de l'État font des combats d'ordre. Ceux qui ont des journalistes ont dit qu'il y a des populaceurs. Ceux qui ont des journalistes ont besoin de l'État. Les journalistes ont besoin de l'État. Les chefs de l'État ont besoin de l'État. Donc, il ne reste que dire merci à toutes les personnes qui nous tiennent à une courte échelle. Entre autres, Papa Simon Dibou, M. Balandaï, qui est au Belgique, c'est bien lui le patron qui est en train de nous chapoter. Merci à lui de continuer avec ce genre d'œuvre. Merci Martin, tu t'es Nundibou. Merci à tous nos téléspectateurs de Lubumbashi. Sur les convos centrales, M. Adonis Tshisekedi. Merci à Grasse Bilonda, qui nous a toujours aidés. Mais aussi à Mme Véronique Nungabula, depuis le Maroc, qui nous a toujours suivis. D'accord, merci mesdames et messieurs. Je pense que ça n'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous très prochainement avec un nouveau numéro. Ciao !